Bonjour à tous, nous sommes déjà le 20 du mois, c'est l'heure de ma DCA mensuelle. Ce petit moment où je vais regarder mon portefeuille actions, ETF et obligations, je vais voir ce qu'il a donné sur le mois, essayer de comprendre ces sûrs ou sous-performances et vous dire ce sur quoi je vais réinvestir. Vous ne connaissez peut-être pas la DCA ? Eh bien, sur le site objectif-renta.com, vous avez une page dédiée à cette technique d'investissement qui consiste simplement à multiplier les points d'entrée, investir à peu près les mêmes montants avec la même périodicité. Moi, je le fais tous les mois. Voilà, donc je mettrai un lien en description. Si vous recherchez un courtier pour investir, tous les brokers que j'utilise sont aussi sur mon site. De Giro, Bourse aux banques, Fortune et Interactive Brokers, DBS, Trade Republic, Charles Schwab, avec quelques bonus, pas pour tous les brokers, mais pour certains. Dans cette vidéo, je vais montrer un réinvestissement avec Trade Republic. Voilà, et vous avez toujours mon programme MPPM pour vous construire un portefeuille action et ETF. C'est pour les débutants. Voilà, mon portefeuille est constitué d'ETF, donc sur l'indice américain S&P 500, sur l'indice européen Eurostock 50, et sur de l'or, beaucoup d'or, beaucoup d'or, beaucoup d'ETF américains, et quelques grosses capitalisations. Mon portefeuille obligataire, vous le connaissez. Des obligations américaines, une obligation australienne, une obligation anglaise, et des ETF sur les obligations d'État américaines, et un ETF sur les obligations d'État australienne. Voilà mon portefeuille. La totalité de mon patrimoine financier. Quoique, j'ai d'autres actifs financiers que ça. Allez, c'est parti ! Alors, on va aller regarder ce qui s'est passé sur le mois en cours. Allez, on y va sur le S&P 500, donc l'indice américain. Explosion suite à l'élection de Trump que j'avais annoncé, durant ma précédente vidéo, ma précédente DCA. Vous voyez ici, 4 novembre, 5 novembre, c'est parti en flèche. 6 novembre, on a l'explosion, on a plus 3,53% sur un an. On est toujours, si je le mets sur une plus longue période, on est toujours sur des plus hauts historiques pour le S&P 500, d'où l'intérêt de multiplier les points d'entrée, et de ne pas faire de marqué de timing, parce que ce n'est pas parce que c'est très haut, et ce n'est pas parce que ça continue de monter, que ça ne va pas continuer encore à monter. Voilà, donc si vous jouez les retournements de tendance, vous risquez de louper toutes les hausses. Eurostock 50, allez, on regarde sur un mois, ce n'est pas brillant, l'Eurostock 50 sur un mois, on est à moins 4,42%. Néanmoins, si on regarde sur une plus longue période, on reste dans des niveaux très élevés, voire quasiment des plus hauts historiques. L'or, alors l'or sans surprise, en fait, comme l'élection de Trump a été très bien perçue par les marchés, eh bien l'or est parti à la baisse, ce qui est assez rare, mais il faut signaler, moins 3,19% sur un mois. Voilà, quand on regarde la courbe sur l'or sur une plus longue période, on ne se rend presque même pas compte de la baisse qu'il y a eu ce mois-ci. On est vraiment dans des niveaux qui sont très élevés. Le Bitcoin, le Bitcoin qui part dans la stratosphère, pareil, là on est dans les plus hauts historiques, à 92 000 dollars, c'est juste hallucinant avec l'élection de, pareil, de Trump, qui a fait s'envoler en fait les cryptos, absolument hallucinant. Alors là, on a une vraie divergence entre l'or et le Bitcoin. De même, on avait une divergence entre l'indice action américain et l'indice européen. Donc là, on a vraiment des actifs qui parfois en fait sont corrélés et parfois sont décorrélés. Donc là, sur ce mois-ci, c'est vraiment une décorrélation assez impressionnante. On continue. Je suis allé regarder en fait les indices de volatilité. Donc le VIX, l'indice de volatilité sur les marchés actions, descend complètement. Donc là, vraiment, c'est l'indice de la peur. Donc plus il est élevé, et en fait, plus il y a un risque qui est perçu par les marchés. Là, il est vraiment dans un niveau très assez faible. On est redescendu à 15. Vous voyez, il était monté à 20, 22. Donc ça, c'est très, très encourageant pour les marchés actions. J'ai regardé aussi l'indice de volatilité sur les marchés obligataires, l'indice MOVE. Pareil, en fait, il est vraiment descendu. Pareil, on voit au niveau du timing, c'est les élections de Trump. Vous voyez, à partir du 5 novembre, il commence à dégringoler. Donc ça, c'est très, très, très intéressant pour ceux qui veulent investir. On a des niveaux de risque qui sont plus faibles que le mois dernier. Voilà. Allez, on va aller regarder les niveaux, les indicateurs économiques. Donc, croissance, inflation et rendement. Allez, on va commencer par l'inflation. Inflation, allez, inflation en Europe. Je vais la regarder sur une plus longue période. Elle est remontée un tout petit peu. On est à 2%. On était à 1,7% le mois dernier. Donc là, c'est des niveaux qui sont très faibles. Enfin, qui sont très faibles, qui sont... Alors, l'inflation en Europe, on est à 2%, elle est remontée un tout petit peu, sachant que 2%, c'est l'objectif d'inflation de la Banque Centrale. Donc, on est dans des niveaux qui sont tout à fait satisfaisants. Ça fait déjà plus d'un an, en fait, qu'on est dans des niveaux qui sont très faibles au niveau de l'inflation. Donc, ça, c'est sous contrôle. Etats-Unis, petite remontée de l'inflation. On est à 2,6%. Je vais la mettre sur une plus longue période aussi pour qu'on voit un petit peu. Donc là, pareil. Donc, on était sur une inflation qui était un petit peu plus élevée qu'en Europe. On était au-delà de 3%. Et puis là, on est descendu, vous voyez, 2,5%. En août, 2,4% en septembre. Et là, 2,6%. Donc, pareil, inflation maîtrisée aux Etats-Unis. Regardons maintenant les rendements obligataires. Donc, ça, c'est intéressant pour plein de raisons, en fait. La première raison, c'est parce que j'investis sur les marchés obligataires. Donc, suivre les rendements obligataires, c'est important. Mais aussi pour toutes les entreprises, en fait, qui ont besoin de se refinancer. C'est important de voir quels sont les niveaux, les taux de refinancement, s'ils sont élevés ou pas. Donc, on était dans des taux qui étaient très élevés. Donc là, je suis sur les rendements des obligations 10 ans aux Etats-Unis, on est toujours sur 4,4%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, sur du 10 ans, vous prenez une obligation, vous avez du 4,4%. C'est juste énorme. Voilà. Si je regarde maintenant les obligations françaises, on est sur 3, donc 3%. Donc, ça rémunère moins, en fait, que les Etats-Unis. Et pourtant, c'est beaucoup plus risqué. Enfin, selon moi. Maintenant, si je regarde, en fait, d'un point de vue plus général, les rendements de toutes les obligations pour tous les pays, et que je les trie. Allez, on va les trier par rendement. Alors, je vais éliminer un petit peu celles où il peut y avoir des inflations qui sont très élevées, comme la Turquie, ou des pays un peu instables, comme la Russie, etc. Donc, je descends un tout petit peu plus bas. Et en fait, celles qui vont m'intéresser, ce sont celles-ci. Dans le peloton de tête, on a la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis, et on commence à avoir une remontée des rendements obligataires sur d'autres pays, notamment le Canada et l'Italie. Voilà. Donc, pour moi, les pays sur lesquels c'est intéressant d'investir des obligations, en fait, ce sont ceux qui sont au-dessus de 4%, si possible, au-dessus de 4-5%. Alors, sachant que ça, c'est des obligations 10 ans, il peut y avoir des maturités plus longues ou plus courtes qui rémunèrent parfois même jusqu'à 5%. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, je vais regarder un peu les chiffres de la croissance pour voir quels sont les pays qui performent. On a toujours les Etats-Unis, avec une croissance très forte de 2,8%. Donc ça, c'est dans les pays du G20. On a Singapour avec 2,1%. De mémoire, la croissance était plus faible pour les derniers mois. L'Indonésie avec 1,5%. Là, je crois qu'on a baissé. Voilà, on a baissé un petit peu. On était à 3,79%. Le Brésil, donc 1,4%. Après, c'est vraiment des croissances qui sont très faibles. Et on va retrouver les pays européens avec des croissances toujours autour de 0, 0,2, 0,4, enfin 0 depuis maintenant très très longtemps. Donc c'est quasiment des récessions, en fait. Voilà, d'où l'intérêt de continuer à investir, en fait, sur les Etats-Unis, un pays qui, quand même, tire son épingle du jeu avec une grosse croissance. Voilà, alors, mon avis géostratégique, il vaut ce qu'il vaut. Donc, fin de la guerre. J'avais prévu la fin de la guerre. Alors, j'avais mis fin de la guerre le 5 novembre. J'avais donné la date d'élection de Trump. Mais en fait, Trump n'est pas rentré. Il n'est pas encore en activité de président. Donc la fin de la guerre, ce n'est pas le 5 novembre. Ça, c'était la date d'élection de Trump. Fin de la guerre, donc Ukraine-Russie, qui dure quand même depuis 3 ans. On n'a pas le nombre de morts, mais on est à peu près à... Voilà, il y a pas mal d'estimations qui tournent. On serait autour de 500 000 d'un côté, 500 000 de l'autre. Un million de vies humaines qui ont été broyées, en fait, par cette guerre qui va finir. On sait, dès le début, j'avais annoncé ça dès les premières semaines de la guerre, les Ukrainiens ne récupéreront jamais la Crimée et le Donbass qui seront donnés à la Russie. Donc, voilà. Il y aura des contreparties. Mais c'est dommage quand même de perdre un million de morts pour finalement arriver à la fin, alors qu'on connaissait, dès le début, on connaissait l'issue. Donc, Trump prend ses fonctions le 20 janvier. Donc, 48 heures plus tard, la guerre va s'arrêter. Donc, ce sera le 22 janvier, fin de la guerre Ukraine-Russie. Voilà. De toute façon, on arrive en période de l'hiver. Donc, moins de moyens. L'Occident aide un petit peu, mais sans vraiment aider. Biden continue de vouloir guerroyer. Mais bon, on sent que c'est la fin. Fatigue des soldats. L'hiver approche. Un hiver très rigoureux. Trump va couper les approvisionnements en armes, tout simplement. Et donc, ce sera fini pour cette guerre. C'est suffisant. Trois ans de guerre, c'est quand même beaucoup. Guerre Israël-Palestine. Enfin, Israël-Gaza, qui va arriver à son terme. On est à 15 mois aussi de guerre. Donc là, c'est la fin. En fait, c'est la fin de toutes ces guerres. Alors, pourquoi c'est la fin ? Tout simplement parce que Gaza a été rasé. Donc, c'est un terrain vague. Donc, il ne reste presque plus rien. On commence à avoir des annonces, notamment de Netanyahou, qui dit, bon, voilà, il ne reste plus rien. Rendez les armes, sinon, sinon, le boulot va être, ils vont finir le boulot. Donc, de toute façon, il ne reste que 10% de Gaza. Donc, là, une fois que ce problème aura été résolu, attention, je ne prends pas parti, mais une fois qu'il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de combat. Et donc, il n'y aura plus rien à sauver non plus. Donc, tous ceux qui se sont battus pour sauver Palestine, il n'y aura plus rien à sauver. Donc, ça va s'arrêter naturellement. Reste le front Israël-Liban. Alors, je ne suis pas inquiet. Toujours, pour moi, ce n'est pas du tout l'idée de prendre partie. L'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que ça peut impacter mon portefeuille ? Est-ce qu'il y a un risque, en fait, que ça dégénère en Troisième Guerre mondiale et que le conflit se répande un petit peu partout ? Israël-Liban, non. Il y a toujours la guerre là-bas, mais en fait, personne ne va bouger parce que personne n'aime le Hezbollah, qui se sont cachés un petit peu partout. Donc, c'est un remake, en fait, de Gaza et personne n'a bougé pour Gaza. Personne ne bougera pour le Liban non plus. Donc, à part les outils qui sont d'ailleurs devenus beaucoup plus calmes. Je crois qu'ils ont un petit peu peur, en fait, des réponses américaines, des réponses israéliennes. Donc là, ils se sont un petit peu calmés. Donc, voilà. Ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est l'histoire de Taïwan et l'histoire de la Chine. La Chine qui devient un petit peu plus conquérante, un peu plus... Qui aimerait coloniser des îlots, des mers, etc. Donc là, attention, attention, attention à la Chine. Surtout avec Trump et la Chine. Il faut faire très, très attention à suivre. Mais pour moi, je ne vois pas d'inquiétude du côté Ukraine, Russie, Palestine. Je vais vous montrer un petit peu Trade Republic. C'est un des brokers que j'ai ouverts dernièrement. Je vais commencer à le remplir cette année. Peut-être pour aller jusqu'à 100 000 ou 200 000 euros, comme j'ai fait sur mes autres brokers. Ça va avec ma stratégie de diversification en termes de brokers. J'ai aussi une stratégie de diversification en termes de sociétés de gestion d'actifs. Ça explique que je ne mets pas tous mes ETF S&P 500 chez BlackRock ou chez Amundi. Mais je les mets dans différentes sociétés de gestion d'actifs. Donc, Trade Republic, c'est un broker qui est très simple. C'est un broker qui est européen. Vous avez besoin d'un numéro de téléphone européen pour ouvrir un compte chez Trade Republic. Moi, j'ai conservé mon numéro français. L'interface sur mobile est mieux faite que l'interface sur l'ordinateur, celle que je vous présente aujourd'hui. C'est fait pour être utilisé via un smartphone. Là, j'ai envoyé 7 600 euros à investir. Pour investir sur des ETF S&P 500, vous tapez simplement SP500 en haut. Et vous avez Show All ETF Based on S&P 500. On a une liste, mais ce n'est pas l'exhaustivité de ce qui est disponible sur le marché. On ne retrouve pas notamment tous mes ETF S&P 500 qui sont aux Etats-Unis. On va trouver des versions européennes. Il y en a qui sont en Irlande, il y en a qui sont au Luxembourg, etc. Mais si on zoome un petit peu, on voit que derrière, c'est soit du Hammondi, soit du BlackRock. Donc, c'est des versions européennes des mêmes ETF. Allez regarder aussi, avant d'investir sur un ETF, allez toujours regarder quelle est sa taille, quelle est la société de gestion d'actifs, est-ce que c'est accumulé ou est-ce que c'est distribué au niveau des dividendes, quelle est la méthode de réplication et surtout, très important, les frais, puisque les frais de gestion annuels sont très différents d'un ETF à l'autre. Alors là, j'ai regardé un petit peu celui-là, le Core S&P 500 USD accumulé de chez BlackRock. On est à 0,07%. Vous allez tout en bas et vous voyez ici 0,07% pour les taux annuels. C'est plus cher que la version américaine que j'ai sur Interactive Broker, par exemple, qui est à 0,02% ou 0,03%, d'où un intérêt de quitter la France, de quitter l'Europe pour avoir accès aux ETF américains. Néanmoins, celui-ci n'est pas cher. J'en ai trouvé le même chez Hammondi x2 au niveau des frais de gestion. On est à 0,15%. Une fois que vous avez sélectionné l'ETF, vous avez simplement dans Buy. Alors attention, par défaut, il vous met en Amount. Mettez-vous, enfin moi, je préfère toujours me mettre en Shares parce que je ne veux pas avoir de fraction d'action ou de fraction d'ETF puisque quand vous avez des fractions, vous êtes lié à la plateforme Trade Republic alors que quand vous avez les actions dans votre portefeuille, ils sont stockés en votre nom chez le dépositaire. Donc moi, je ne suis pas un grand fan des fractions d'actions, je sélectionne toujours Shares. Ensuite, ici, vous mettez le nombre d'ETF. Donc là, on est à 5,900. Je vais en prendre environ 3,000, 3,500 euros. Donc je vais faire peut-être, je vais en prendre 6. OK. Voilà, on est à, somme indicative, on est à 3,500. Alors ici, au moment où je fais cette vidéo, les marchés européens sont fermés. Donc je ne peux pas passer l'ordre, un ordre au marché. J'ai essayé de faire un ordre limite, mais il doit y avoir un bug. Je vais refaire ici 6, limit price. Je vais mettre, vous mettez juste un petit peu au-dessus pour qu'il soit exécuté au début. Pareil, il me met, le marché est fermé, donc je ne peux pas passer l'ordre. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que les marchés ouvrent en Europe. Et je passerai un ordre, donc sur celui-ci et aussi sur un ETF or que j'ai déjà en position. Pareil, alors il a un ETF or, je vais vous montrer, que j'avais déjà acheté il y a quelques mois. C'est le Physical Swiss Gold USD. Donc voilà, alors ce n'est pas un ETF, c'est un ETC. Il y a des ETF or, il n'y en a pas en Europe. C'est un ETC qui fonctionne comme un ETF. Voilà les amis, donc ça c'est Trade Republic. Ça va être un des brokers que je vais massivement utiliser cette année. Si vous voulez vous inscrire sur Trade Republic, vous avez un avis. J'ai donné tout mon avis sur une page sur avis Trade Republic. Et aussi un bonus, je donne ma formation MPPM et un nombre d'accès au club si vous ouvrez un compte chez Trade Republic. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao !